Résumé, entretien avec Florian Philippot, l'avenir des Patriotes et la situation politique actuelle Florian Philippot a récemment discuté de la position et de l'avenir de son mouvement, les Patriotes. Lors de leur dernière réunion, le parti a rassemblé 2500 personnes, malgré l'absence d'élus aux dernières élections législatives. Les Patriotes avaient choisi de ne pas participer à ces élections en raison d'une campagne jugée trop courte, et leur décision semble justifiée compte tenu des événements de l'été dernier. Philippot a également abordé le soutien de Jacques Chirac au vote du « oui » lors du référendum pour la Constitution, qu'il considère comme une violation démocratique. Des différences notables sont apparues entre les personnalités politiques comme François Asselineau, Éric Zemmour et Florian Philippot, en particulier sur des questions économiques telles que les réformes des retraites et le salaire minimum. Il a également souligné les défis de la politique française, notamment en matière de sécurité, de représentation politique et de pluralité des médias. Philippot milite pour une loi régulant la pluralité médiatique afin d'assurer une représentation équitable des voix politiques, notamment celle des 36 % de Français souvent exclus des débats médiatiques. Concernant l'influence européenne sur la France, Philippot a critiqué les actions de Thierry Breton, nommé par le président de la République, et son rôle controversé dans la censure des réseaux sociaux, ce qui soulève des questions sur la souveraineté de la France. Enfin, Philippot a mentionné les tentatives d'assassinat contre Donald Trump, attribuées à des fanatiques de la guerre en Ukraine, et a réaffirmé la défense de l'indépendance des peuples contre les projets mondialistes. Pour soutenir le mouvement Les Patriotes, Philippot invite à adhérer ou à faire un don, précisant que ses contributions sont défiscalisées et cruciales pour la souveraineté du mouvement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !